... sur une maternelle. On vous retrouve dans une seconde, on écoute le ministre de l'Intérieur. Place au direct. D'abord, je veux dire à tous les policiers, à tous les gendarmes, ils ont fait un travail exceptionnel cette nuit. Ils ont été très mobilisés, ils ont été la cible d'énormément d'attaques. Je rappelle que plus d'une dizaine de commissariats ou de gendarmes ont été attaqués. Je sais qu'ils ont été très professionnels dans des conditions très difficiles et je veux une nouvelle fois leur redire mon soutien, leur redire ma confiance et leur dire évidemment que je suis à leur côté. Je suis aussi venu voir les policiers et les gendarmes. Je remercie les sapeurs-pompiers qui ont été particulièrement mobilisés à Paris et ailleurs sur le territoire national. Je remercie les élus. J'ai eu de très nombreux maires au téléphone ce matin, dont M. le maire de Mont-Saint-Barreul, très tôt, pour évidemment les assurer du soutien de la République, le fait que nous condamnions bien évidemment ces attaques absolument inacceptables contre les services publics. A travers M. le maire, je voudrais saluer tous les élus municipaux, les agents municipaux, dont ici par exemple Mont-Saint-Barreul qui ont été pris à partie dans des conditions qui auraient pu extrêmement mal tourner, et dire que lorsque l'on attaque des écoles, des mairies, des commissariats, des centres sociaux, lorsqu'on les incendie, lorsqu'on pille des commerces de proximité, des bureaux de poste, nous constatons que c'est les quartiers populaires, les habitants des quartiers populaires qui sont touchés. Ce sont les services publics des habitants, des plus modestes d'entre nous, qui sont attaqués. Ce n'est pas simplement des symboles du pouvoir politique ou municipal. C'est évidemment absolument incompréhensible, absolument inacceptable. Ça doit obtenir la plus grande fermeté comme réponse, et ça vient toucher les quartiers qui sont déjà extrêmement touchés socialement. Et donc c'est absolument incompréhensible. Et évidemment on ne peut pas rester naïf devant ces organisations, puisqu'il s'agit d'organisations qui manifestement, cette nuit, ont voulu atteindre notre pacte républicain. Alors je veux dire que les policiers ont payé à l'autre tribu, les policiers et les gendarmes, puisqu'il y a eu 170 blessés chez les policiers et chez les gendarmes. Fort heureusement aucun de la pronostique vitale engagée. Il y a eu également une réponse de la part de l'État, puisqu'il y a eu plus de 180 interpellations, et sans doute qu'on en aura davantage aujourd'hui. Moi je voudrais surtout dire que nous avons aujourd'hui à nous mobiliser extrêmement fortement, au ministère de l'Intérieur, pour que la réponse de l'État soit ferme. Et que si la justice doit passer dans le calme, et le procureur de la République s'est exprimé ce matin, bien évidemment sur la terrible affaire de Nanterre, je veux redire que les émeutes que nous avons pu s'y nuire n'ont rien à voir avec cette histoire, et qu'attaquer une école, incendier un centre social, incendier une mairie, n'a rien à voir avec cette histoire de Nanterre. Donc les professionnels du désordre doivent rentrer chez eux. Ce soir il y aura beaucoup plus de policiers et de gendarmes présents. Cela a été arbitré à la réunion que vous avez vu ce matin, puisqu'hier il y avait 9000 policiers et gendarmes mobilisés, dont 2000 sur la plate parisienne. J'ai décidé qu'il y ait 40 000 policiers et gendarmes ce soir et cette nuit mobilisés, dont 5000 en plate parisienne, et des moyens techniques et technologiques importants. Pour lutter évidemment contre ces émeutes, pour procéder à des interpellations, et surtout pour rétablir l'ordre républicain qu'attendent légitimement les Français. Je veux dire une nouvelle fois que je crois que la position du gouvernement a été à la fois nuancée, claire et équilibrée, et que nous attendons de tous les responsables politiques quels qu'ils soient. Tous les responsables politiques. Parce que dans les responsables politiques, il y a politique mais il y a surtout responsables qui leur appartient, pour le bien de l'intérêt général, pour le bien des populations, pour le bien des institutions de la République, d'appeler au calme. Il ne peut pas y avoir de conditionnel ou de 8 mai lorsqu'on attaque des écoles, lorsqu'on attaque des mairies, lorsqu'on attaque des agents du service public, parce qu'un drame aurait pu se dérouler cette nuit et grâce aux policiers, aux gendarmes et aux pompiers, grâce aux élus municipaux, il y a eu des drames bâtimentaires, ce qui est évidemment déjà extraordinairement difficile à constater. Mais il n'y a pas eu de drame humain. Et nous allons tout faire désormais pour que l'ordre républicain revienne partout, sur tous les points du territoire national. Je voulais assurer évidemment à M. le maire de Mons et à travers lui, à tous les maires de France, Mme la Première Ministre est en déplacement au moment où nous parlons, je sais, et on a eu une réunion avec elle ce matin, qu'elle est parfaitement mobilisée comme le président de la République, pour que les choses soient très clairement dites, je crois qu'elles ont été, et que nous comprenions tous que ce qui se joue aujourd'hui, c'est les institutions de la République. Est-ce que le gouvernement envisage l'instauration de l'état d'urgence comme ça avait été le temps en 2005 ? Je crois que vous aurez constaté qu'on peut mobiliser d'énormément de moyens, puisque je vais multiplier par quatre le nombre de policiers et de gendarmes, mobiliser les moyens technologiques et techniques du ministère de l'Intérieur, en lien bien sûr avec le ministère de la Justice, sans qu'on ait besoin de recourir à des articles particuliers de la Constitution. Je compte que ce soir, après les appels au calme que tout le monde aura répétés, parce que sinon, je crois qu'il y aura réitération d'une forme d'irresponsabilité que personne, évidemment, j'imagine, ne souhaite, je crois que nous constaterons que l'ordre républicain va revenir. Et je veux dire que si la position des forces de l'ordre hier était de maintenir l'ordre public et protéger les personnes, ce qu'ils ont fait, je crois avec beaucoup de courage, qu'on peut nous saluer, ce soir, des interpellations seront faites dès que nous constaterons que des personnes veulent s'en prendre à des bâtiments publics, à des policiers, à des gendarmes, à des élus municipaux qui ont parfois été menacés jusque chez eux. Jusque chez eux. Et donc, je pense qu'il ne peut pas y avoir, aujourd'hui, d'hésitation dans tous les chiquiers politiques lorsqu'on voit qu'il y a des élus qui sont menacés personnellement chez eux et dans leur famille, qu'on va menacer de cramer leur mairie, d'attaquer des services publics. Il ne peut pas y avoir, encore une fois, de demi-mesure. Donc, les choses sont claires, désormais, pour tout le monde. Je crois que les policiers et les gendarmes ont bien compris le sens de leur mission. Je les remercie dans des circonstances difficiles. Je veux dire que, par ailleurs, chacun aura constaté que le ministère de l'Intérieur a procédé à un certain nombre d'opérations transparentes, si j'ose dire, sur l'affaire de Nanterre. J'ai demandé au préfet de police, puisque le procureur de la République a communiqué, de suspendre administrativement le policier qui est en cause par cette affaire judiciaire. Mais je veux aussi dire qu'il a le droit, évidemment, comme tous les agents de la police nationale, comme tous les Français, à la présomption d'innocence. Vous parlez d'organisation, ce ministre, on peut en savoir un peu plus votre profil. Est-ce qu'il y a des choses que vous savez de ces façons de procéder, de s'organiser, justement ? Fort heureusement, les services du ministère de l'Intérieur savent faire des enquêtes, ont des renseignements. Il ne s'agit pas, sauf exception, de quelques petits rassemblements qui auraient mal tourné. Il s'agit de gens qui, à une certaine heure, ont décidé, même s'ils n'étaient pas très nombreux, mais ont décidé d'attaquer les symboles de la République. Je rappelle qu'il y a eu 90 bâtiments publics qui ont été attaqués cette nuit quasiment en même temps. C'est le cas de la métropole d'illoise. Rendant difficile l'intervention des forces de l'ordre incontestablement. Donc, les choses seront réparées pour ce soir. Et qui ont souhaité attaquer des symboles extrêmement précis. Quand on s'en prend à une école d'un quartier populaire comme à Tourcoing, quand on s'en prend à des centres sociaux, quand on s'en prend à des domiciles d'élus, quand on s'en prend à des mairies, on s'en prend évidemment, je crois, à des symboles. Et donc, il faut répondre à ces organisations qui pensent que la République va reculer, que la main de la République sera ferme. Parce que l'ordre public, c'est ce qui permet la justice. L'ordre public et le calme, c'est ce qui permet le droit. L'ordre public, le calme et l'action proportionnée des forces de l'ordre, c'est ce qui permet à chacun de vivre en liberté. Cette nuit, les Français n'ont pas pu vivre totalement en liberté. Et c'est de ma responsabilité mise à l'intérieur que de faire que cela ne recommence pas. Je vous remercie.